Alors, les temps sont durs. Les temps sont vraiment, vraiment, vraiment durs. On vit une époque extrêmement difficile en ce moment. On vit, en fait, la période la plus déprimante de l'histoire humaine. C'est pas moi qui le dis, je vais te montrer tout à l'heure ce qu'en disent les gens qui ont travaillé sur cette question-là. Je vais te montrer un graphique aussi, le graphique, en fait, du pessimisme ou du stress ou de toute l'anxiété que les gens ont au fil des âges. Et tu vas te rendre compte que c'est bien pire aujourd'hui que ça l'était même pendant les deux guerres mondiales. C'est vraiment, ça bat tous les records. Alors, ça veut dire que si toi, aujourd'hui, tu te sens pas super bien, que tu te sens vraiment anxieux, peut-être déprimé, peut-être vraiment, tu vois, pas, tu sens bien qu'il y a une ambiance un peu fin de règne, fin de civilisation aussi. Peut-être, on va en reparler. Bref, ça va être le sujet de cette vidéo. C'est pas une vidéo déprimante. Au contraire, c'est une vidéo dans laquelle, bah, il est bien nécessaire de faire le constat avant de commencer. Mais c'est une vidéo dans laquelle je vais te proposer des pistes, justement, pour vivre mieux et pour pouvoir survivre, survivre dans cette période extrêmement difficile pour la plupart des gens. Alors, moi, je m'appelle Jean Rivière. Avant de commencer, je vais me présenter quand même. Je m'appelle Jean Rivière. Je gagne ma vie sur le web depuis 2004. J'ai créé plus de 400 formations en ligne à destination des créateurs, des formateurs, des coachs, enfin des personnes qui veulent mener une vie libre, en fait, en gagnant leur vie sans être salarié. Et j'ai une communauté qui est dans la description qui s'appelle Web Marketing Junkie sur laquelle je publie une leçon tous les jours. Il y en a plus de 200 aujourd'hui. On va bientôt approcher les 300 leçons disponibles sur tous les sujets possibles et imaginables qui peuvent intéresser les entrepreneurs du web. Et je voudrais t'offrir aujourd'hui une leçon. Donc, il y a une leçon qui s'appelle « Gagner sa vie avec une petite audience ». C'est pour les personnes qui n'ont pas envie ou qui n'ont pas, finalement, tu vois, qui ne sont pas encore, même s'ils ont envie, ils n'ont pas encore une grosse audience, des gens qui ne sont pas influenceurs, qui ne sont pas youtubeurs, qui font juste des vidéos ou qui font du contenu sur des sujets qui les passionnent et ils voudraient gagner leur vie avec ça. Il y a une méthode et c'est la seule méthode qui marche, vraiment, qui peut donner des résultats exceptionnels quand on a une toute petite audience. Donc, je t'invite à regarder ça dans la description parce que c'est une leçon qui, normalement, est réservée aux membres payants de webmarketing junkie et qui est offerte en ce moment. Si tu accèdes en ce moment pour tout le monde, il suffit de s'inscrire, il n'y a rien à payer et tu vas recevoir la leçon. Ça va te permettre d'avoir une marche à suivre, de comprendre le mécanisme qui fait qu'on peut vraiment avoir des beaux résultats avec une petite audience. Donc, ça, c'est dans la description. On revient au sujet. Et comme je te le disais, les temps sont durs. Alors, ce que je te propose, c'est de te montrer un article. Je vais partager mon écran. Le voici, cet article. C'est un article que tu peux trouver sur Medium qui est en anglais, mais je vais te le commenter et je vais t'expliquer à quoi tout ça correspond. Ici, on a un graphique. C'est le graphique des vues négatives. Je te traduis à la volée. Ce n'est pas la meilleure traduction du monde, mais les vues négatives sur le monde et sur le futur. Voilà. Au fil des années. Donc, depuis 1900 jusqu'à 2022 ici. Et ça a été étudié en analysant des textes. Donc, ils ont étudié 14 millions de livres en anglais, en espagnol et en allemand sur les 125 dernières années. Et en fonction de l'occurrence de séquences de mots, en fait, ils ont pu comparer le pessimisme ambiant. Donc, c'est basé sur les choses qui évoquent la dépression, l'anxiété et d'autres distorsions. Ils appellent ça. Bref. Et donc, ça nous montre ici que... Donc ici, les couleurs correspondent aux langues. L'anglais en bleu. Les contenus en espagnol, en rouge. Les contenus en vert, en allemand. Bon, il n'y a pas le français, mais tu vois bien que la courbe, elle est à peu près la même. Sauf en Allemagne, en 1940, autour de 1945. Voilà. Donc, ce qui fait sens. Mais quand tu enlèves ça, c'est finalement à peu près la même chose. Et on se rend compte ici que ça n'a jamais été aussi haut qu'aujourd'hui et que si tu prends 14-18 ici, il n'y avait pas grand-chose. Tu vois que si, les Espagnols ont stressé et les Allemands forcément un peu. Mais après que, voilà, il s'est passé un truc ici qui même, pendant les pires horreurs de l'histoire récente, de l'histoire moderne, ne s'est pas produit. Et on ne parle pas ici de simplement doubler l'anxiété, la dépression, enfin, tous les états mentaux négatifs. On parle ici d'une montée qui est exponentielle. Enfin, là, on a affaire à une courbe qui est quasiment exponentielle, tu vois. Donc, il y a effectivement un énorme problème. Et ça, c'est une personne qui s'est penchée là-dessus et qui nous dit ça, que le monde est davantage pessimiste qu'à aucun autre point dans l'histoire moderne. L'histoire moderne, ça comprend la Première Guerre mondiale, la Grande Dépression, la Deuxième Guerre mondiale, la récession de 2008 et tout ce qui s'est passé entre les deux. Le monde est davantage stressé et déprimé que pendant tous ces événements-là. Alors, il faut savoir, et c'est ce qui est indiqué là, c'est moi qui ai surligné des passages, le schéma ne mesure pas seulement le pessimisme, mais le stress vraiment, c'est-à-dire la dépression, l'anxiété, les mauvais états, les états mentaux négatifs. Le monde a davantage peur et davantage stressé et plus déprimé, anxieux qu'il était pendant toute l'histoire moderne. Voilà. Et on se rend compte aussi que les conditions de vie sont en train de baisser, enfin baisser, depuis à peu près 2010, dans 90% des pays au monde. Au monde. Et ce qui se passe, c'est que les gens ne se sentent plus en sécurité. Il y a plein de choses qui font qu'on ne se sent plus en sécurité. De façon, enfin, c'est lié à l'économie, c'est lié à plein d'autres choses. Enfin, non pas à l'économie, attention, mais au standard de vie ou en fait au fait que ça soit sur la pente descendante. Enfin, il y a beaucoup de choses qui soient en même temps, finalement, sur la pente descendante. Et l'article termine par ça, et je trouve que c'est une belle fin. Il dit qu'on a besoin des autres, on a besoin des autres et les autres ont besoin de nous pendant ces moments-là. Voilà. Et donc, prends ma main et qu'on va essayer d'y aller ensemble à travers ce passage-là. Alors, qu'est-ce qui se passe ? 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 Ce qui est en train de se passer, c'est que tout le monde est déprimé autour de toi. Tu l'as peut-être remarqué. Tout le monde est anxieux. Ça ne veut pas dire 100% des gens. Ça veut dire que c'est à un niveau qu'on n'avait jamais vu avant. J'en parlais dans ma dernière vidéo. Moi, j'ai eu une discussion longue avec plusieurs amis là-dessus, mais tout le monde est en train de ne pas comprendre, en fait. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est que moi ? Parfois, ça nous arrive à nous, puis on regarde autour de nous, puis on se dit « Ouais, mais en fait, je ne suis pas le seul. Il y a une sorte d'épidémie de tout ça en ce moment. » Le monde entier est déprimé. Ça n'est pas que toi. Voilà. C'est ça. Ça, c'est la première chose. Alors, c'est une bonne nouvelle. Sans être une bonne nouvelle, c'est déjà une bonne nouvelle dans une certaine mesure, parce que ça évite de culpabiliser. Je sais que moi, je parle notamment, enfin surtout à des entrepreneurs sur cette chaîne YouTube ou à des personnes qui veulent le devenir. Et quand on est entrepreneur, on a souvent un peu un tempérament de fonceur. Quand on a suivi beaucoup de contenu sur le développement personnel, sur ces choses-là, je sais, parce que moi, je suis passé par là aussi. Et on a tendance à culpabiliser quand les choses ne vont pas comme elles vont. Parce que, tu vois, on est un peu des fonceurs, on est des gens qui réalisent des choses, on est des gens qui passent à l'action, ou en tout cas, on voudrait l'être. Et du coup, quand on n'arrive pas, voilà, on s'en veut. On se dit, voilà, je suis un ou une incapable. J'y arrive pas. Bref, voilà, il faut que je lise plus de bouquins de dev perso. Il faut que je fasse plus d'efforts, que je travaille davantage sur ma routine, etc. Mais il y a des choses qui nous échappent. Et donc, la première chose, c'est peut-être d'arrêter de culpabiliser aussi autour de ça. Ensuite, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est dans une période de changement, dans une période de changement majeur. On a déjà vécu, en fait, c'est ça le problème, le gros problème, ici, tu l'as, c'est que, moi, j'ai vécu, alors je fais une petite parenthèse pour que tu comprennes bien ce truc-là, c'est très, très, très important de le comprendre. Moi, j'ai vécu dans des pays, tu sais, j'ai voyagé beaucoup pendant ma vie, j'ai vécu en digital nomade, j'étais expatrié, puis j'ai vécu dans des pays dans lesquels les gens sont beaucoup plus pauvres que chez nous. J'ai même vécu au Cambodge rural, où j'ai vécu en ce moment, je suis en Europe de l'Est, je suis à la campagne. Bon, j'ai vécu avec des voisins, ou, tu vois, avec des gens que je connaissais, qui sont issus de pays beaucoup plus pauvres que les nôtres, et qui, pourtant, ça m'avait toujours choqué, sont beaucoup plus heureux, finalement, que le français moyen. C'est-à-dire, tu prends n'importe qui, enfin, peut-être pas n'importe qui, mais la personne moyenne au fin fond d'un village cambodgien qui va vivre avec un dollar par jour, un dollar par jour, à l'époque, ça a peut-être augmenté, je l'espère pour eux, depuis, mais va avoir le sourire, va sembler, finalement, beaucoup plus heureuse qu'une personne qui travaille à Paris, qui a un bon job et tout, en moyenne. Bon, et au début, ça m'avait paniqué, parce que je me suis dit, mais du coup, quelle est l'explication à ça ? Et en y réfléchissant, j'ai compris, en fait. L'explication, je l'ai trouvée aussi en Europe de l'Est à une certaine période, et on voit l'évolution en Europe de l'Est. C'était comme ça, et maintenant, ça commence à descendre. Pourquoi ? Je veux dire, le mental des gens. Pourquoi ? Parce que, quand on a confiance en l'avenir, c'est-à-dire, quand on est dans un pays qui ne peut qu'aller vers l'avant. C'est-à-dire, souvent, des pays, d'ailleurs, dans lesquels les conditions de vie ne sont pas faciles, mais tous les ans, on voit des progrès. C'est-à-dire que ça avance, on voit que le pays se reconstruit, on voit qu'il y a des nouvelles choses, on voit que l'avenir, forcément, va être meilleur. On a confiance en l'avenir, et donc, ça nous entraîne à être plus heureux. Ça nous... Voilà, ça crée un contexte dans lequel on va être plus heureux parce qu'on a confiance en l'avenir. De la même façon que si t'as des super vacances qui t'attendent bientôt ou que tu prépares un super week-end avec tes amis ou que tu attends, tu vois, t'es à deux pas de réussir ou de terminer un gros projet ou quelque chose qui est important pour toi, l'avenir est bon, l'avenir est beau. Et en fait, le fait de pouvoir rêver à cet avenir-là, de pouvoir constater qu'il approche à grands pas, etc., va te mettre dans un état mental positif. Mais maintenant, il y a l'inverse aussi. C'est-à-dire, il y a la baisse. Et la baisse, quand l'avenir, quand on sait que l'avenir ne sera pas aussi bon que le présent, c'est là que tout se déchaîne en fait. Regarde, on peut en parler aussi parce que je sais qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs sur la chaîne. Quand on est entrepreneur, les gens se demandent souvent de combien d'argent j'ai vraiment besoin pour être heureux. Et on se rend compte, moi, j'ai tout fait. J'ai fait les hauts, les bas, les trucs, les paliers, les dépasser les paliers, redescendre en dessous. Enfin, j'ai tout fait. Moi, ça fait depuis 2004 que je gagne ma vie sur le web. Donc, je peux t'en parler. Ce qui se passe, c'est que ce n'est pas un montant qui te rend heureux. C'est une tendance. C'est-à-dire quand la tendance va vers le haut. Regarde, par exemple, au tout début, si toi, tu es entrepreneur, au tout début, tu ne gagnais pas grand-chose. Moi, je me rappelle quand j'ai gagné mes premiers 10 euros. Rien que la perspective de passer de 0 à 10 euros puis de 10 euros à 20 euros, c'était positif. Ce n'était rien comme argent mais du coup, j'étais bien parce que tu vois, je me suis rendu compte au tout début, j'étais capable de gagner 10 euros et puis après 1 000 euros et puis après ceci et puis après cela. Alors que parfois, si tu gagnes des sommes faramineuses mais que c'est en descente et descente et descente, ça fait plusieurs années que ton chiffre d'affaires descend mais que c'est des montants qui sont complètement insensés pour la plupart des gens, tu vas déprimer. Tu vas te sentir mal. Tu vas être anxieux. Tu vas être stressé. Ce qui montre bien que ce n'est pas le montant. Je ne te dis pas qu'évidemment, il faut une certaine somme pour vivre pour les nécessiter tout ça mais je ne te parle pas en termes d'argent pour vivre. Je te parle en termes d'objectifs ou en termes de situation. C'est-à-dire que ce n'est pas une situation qui nous rend heureux, c'est la perspective que cette situation s'améliore ou se dégrade. Et c'est toujours comme ça quand tu regardes dans ta vie, tu regardes les pires moments ou parmi les moments les plus difficiles souvent, c'est quand il n'y avait pas vraiment d'espoir. C'est-à-dire que quand ce qui allait arriver après allait forcément, selon toi, être moins bien que la situation à l'instant T. Et au contraire, là où tu étais le plus enjoué, là où tu avais le plus le sourire, là où tu étais le plus machin et tout, confiant dans l'avenir, c'était quand l'avenir, en tout cas, tu avais des éléments qui te montraient que l'avenir allait être meilleur. Donc en fait, tout est basé là-dessus. Et ce qui s'est passé quand tu réfléchis depuis à peu près 2010, c'est qu'on a vécu justement une période comme ça au début des années avec l'apparition du smartphone, les réseaux sociaux, les machins, en fait, une période d'innovation constante. Il y a eu Internet avant, etc. Donc une période qui nous faisait croire finalement que l'avenir serait meilleur. Et puis d'un coup, ça s'est arrêté. Et puis on nous parle de tous les progrès technologiques. Je referai une vidéo là-dessus. J'en ai fait une sur Apple, mais c'est bien plus grave qu'Apple. Ça concerne tout le monde. On arrive au sommet du truc en termes d'innovation technologique. Il n'y aura plus grand-chose, en tout cas sur les sujets desquels on était habitué à avoir des innovations. Il y en aura sur d'autres choses, notamment l'intelligence artificielle, etc. Mais bref, il y a une grosse pause là, tu vois. Et puis après, il y a le réchauffement climatique. Il y a toutes sortes de choses. Il y a les réseaux sociaux. J'avais fait une vidéo, la vidéo d'hier là-dessus, qui ont tendance à nous rendre anxieux, même plus que tendance. Et en fait, toutes ces choses-là ne nous donnent pas confiance en l'avenir. Et c'est probablement l'une des pires, mais vraiment l'une des raisons les plus importantes à ça. Et c'est la raison pour laquelle moi, je ne vais pas te donner la solution idéale. Je ne vais pas te dire comment changer le monde parce que moi, je n'y connais rien. Je suis incapable de changer le monde comme toi, comme moi. Donc, il y a des moments, il faut assumer qu'on ne peut pas changer le monde. Le monde est comme il est. On traverse effectivement une phase qui est difficile. Ce n'est pas la phase la plus horrible de l'histoire. On n'est pas en pleine Première ou Deuxième Guerre mondiale. On n'est pas sous les bombes. On n'est pas pendant la peste noire où les gens mourraient dans la rue ou pendant des épisodes de choléra et tout ça. On n'est pas là. Mais pourtant, ça impacte les gens davantage dans leur mental que dans leur tête que lors de ces périodes-là. C'est complètement fou. C'est complètement dingue. Mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, par rapport à ça ? Si on n'a pas le pouvoir de changer la situation, de changer le monde, eh bien, c'est très simple. Comme on le sait, quand on s'attend à quelque chose de mieux, on se sent mieux. C'est un principe universel. Et il y a un truc qui est pas mal. Il s'agit simplement de se donner des projets, de toujours avoir un beau projet en cours. Pas un projet pour lequel, tu vois, qui est un truc indispensable où tu dis il faut absolument que je gagne tant ou que j'accomplisse ce projet sinon je suis un moins que rien, je suis un incapable. Non. Un projet qui a pour but de t rendre heureux. Donc tu prends un projet et tu sais qu'en visualisant, c'est-à-dire en t'imaginant, en faisant un film dans ta tête du résultat, de ce que t'auras quand t'auras réussi ce projet, tu vas te sentir super bien. Mais ce projet, c'est pas forcément des grandes choses. Ça peut être de faire un week-end par mois avec tes amis et pendant tout le week-end, dès que tu te sens un peu mal, t'imagines le week-end que vous allez passer dans ta tête. Ou bien, je sais pas, ça peut être n'importe quoi d'autre. Ça, ça peut aider. Et puis il y a aussi le fait de se calmer avec les réseaux sociaux, de commencer à sortir de ça parce que c'est une drogue. Je fais la dernière vidéo, celle d'hier, te parle de ça en détail. Donc je vais pas reprendre ce sujet-là aujourd'hui. Mais ça fait énormément de mal aux gens. En tout cas, les réseaux sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui, tels qu'ils sont devenus finalement, parce qu'ils étaient pas comme ça au début. On peut même plus parler de réseaux sociaux aujourd'hui, mais de médias sociaux. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles c'est devenu d'ailleurs tellement toxique. Mais on est dans une période de changement. Et ce qu'il faut se dire, c'est que c'est toujours des cycles, en fait. Il faut voir ça aussi comme les saisons. Quand on est en plein hiver, pourquoi est-ce qu'on arrive à survivre l'hiver mentalement ? L'hiver, c'est dur pour les gens. Pour beaucoup de gens, c'est dur. Sauf quand on habite, tu vois, quand on n'a aucun contact avec la nature et tout. Moi, je suis en pleine campagne, là, je t'avoue que l'hiver, pouh, tu vois. Bon, mais qu'est-ce qui nous fait survivre l'hiver ou bien passer l'hiver ou en tout cas, ne pas être complètement déprimé l'hiver ? C'est l'attente du printemps. C'est planifier. Moi, je suis en train de planifier tout ce que je vais faire au printemps, tous les travaux dans ma maison, au jardin et tout machin. Donc, en fait, c'est l'attente de quelque chose de meilleur. Et après l'hiver, il vient le printemps. Après la pluie, le beau temps. Après la nuit, le jour. Et en fait, regarde, la nature, le monde, ils fonctionnent par cycle. Aujourd'hui, on est dans un cycle négatif. Mais c'est naturel qu'il y a un autre cycle qui va reprendre après. Ça ne veut pas dire que tous les problèmes actuels du monde et tout seront réglés. Ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est un cycle et qu'il faut s'attendre à ce qu'on est en pleine mutation. La roue est en train de tourner, en fait. Et voilà. Alors après, ça ne sera même pas forcément de notre vivant qu'elle va revenir. Comme ça peut être dans trois mois. On ne sait pas, finalement. Mais il faut s'attendre à ce que ça revienne. Simplement, les périodes de mutation comme ça sont extrêmement intéressantes parce que c'est... Comment dire ? Comme je disais dans une autre vidéo, quand il y a un renouveau, c'est jamais la même chose que ce qui était avant. C'est-à-dire, c'est toujours quelque chose de nouveau qui remplace une chose qui a disparu ou une chose qui a échoué. Et on a un peu le sentiment de la fin d'un modèle, en fait. C'est-à-dire que, tu vois, le modèle... On peut le nommer de plein de façons différentes. Moi, j'aime bien nommer ça le monde moderne, en fait. C'est-à-dire que, ouais, il y a eu des choses bien, il y a eu des progrès, mais en ce moment, on est en train d'expérimenter, finalement, les effets secondaires du truc. C'est comme quelqu'un qui découvre que les gâteaux existent ou que les bonbons existent. Il trouve ça super bon. Il s'empiffre de kilos de bonbons et puis, après, il ressent les effets secondaires. Bah ouais, tu ne te sens pas bien, tu vois. Pareil avec l'alcool ou avec n'importe quoi d'autre. Tu viens de découvrir l'alcool, tu te dis, ouais, c'est génial, je me sens super bien. Bah voilà, tu te descends douze bouteilles de vin d'affilé. Bon, bah tu ne vas pas te sentir bien. Il y a des effets secondaires. Et c'est un peu pareil avec tout ce qu'on a découvert et tout ce qu'on a inventé lors des décennies passées. C'était des choses phénoménales. Mais, bah voilà, peut-être qu'on est allé trop loin dedans, qu'on en a trop consommé et que finalement, bah on arrive à un point où on ressent les effets secondaires et vu qu'on est un peu désabusé de toutes ces choses qui ne sont plus très nouvelles finalement, parce que voilà, elles font aujourd'hui partie de notre quotidien, on est désabusé et donc on ne voit plus ou on ne porte plus notre attention que sur les effets secondaires. Donc moi, ce que je te propose, la meilleure façon en tout cas de se redonner un coup de boost et de voir l'avenir comme étant positif ou en tout cas plus positif, c'est de voir l'avenir au, comment dire, à ton niveau, non pas au niveau du monde, de la civilisation, de l'humanité, des progrès technologiques, mais au niveau de ta vie et de la vie de ta famille. C'est toujours la même chose, je ferai une vidéo bientôt sur le sens de la vie, trouver un sens à sa vie quand on n'en a pas. Ça, c'est un truc dur, les gens qui n'ont pas de sens à leur vie et c'est des gens qui ne sont pas heureux souvent, donc c'est important de trouver un sens à sa vie. Le problème, c'est que quand on cherche un sens à sa vie de façon macro, c'est-à-dire où va le monde, l'univers, etc., bon, alors que si on donne un sens à sa vie sur des choses qui sont immédiates, qui sont de l'ordre de ce que toi, l'impact que tu peux avoir sur les personnes que tu connais déjà, sur les personnes de ton audience si tu es créateur, sur tes proches, sur tes amis, sur ta famille, tu vois, c'est-à-dire quel est l'impact et c'est pareil pour les projets en fait, c'est-à-dire que les projets que je te propose là de faire sont des projets qui sont vraiment des petits projets à ton niveau à toi, au niveau de ton groupe, voilà, de ton groupe restreint, c'est-à-dire ta famille, tes proches, je ne sais pas, tes amis, ton audience si tu es créateur, tu vois, des choses que tu peux faire qui sont simples à faire, qui ne demandent pas de changer le monde et qui peuvent te redonner un coup de boost parce qu'en étant dans l'attente que ces choses-là arrivent, ces choses positives, tu vas tout de suite te sentir beaucoup mieux. On ne peut pas régler les problèmes du monde à notre échelle, mais on peut bien régler nos problèmes à nous, en tout cas ce problème-là de négativité constante en se fixant des projets positifs, des projets qui... Il faut faire des projets en fait que tu vas attendre avec impatience comme un gamin qui le soir de Noël a du mal à dormir parce qu'il sait que demain il va pouvoir ouvrir ses cadeaux. Tu vois, des trucs qui te mettent des étoiles dans les yeux, pas forcément des trucs qui coûtent très cher, pas forcément des trucs qui sont très compliqués à organiser, mais des trucs qui vont te faire attendre demain, attendre la semaine prochaine, attendre le mois prochain et attendre l'année prochaine, attendre le futur finalement avec impatience et donc pouvoir te libérer en fait de toute cette négativité ambiante. Alors, pour continuer, si tu es entrepreneur et que tu t'intéresses à l'entrepreneuriat, je t'ai mis une leçon qui est une leçon vidéo qui est dans la description qui est normalement réservée aux membres payants à laquelle tu peux accéder gratuitement en ce moment qui s'appelle gagner sa vie avec une petite audience et tu vas apprendre comme son nom l'indique à gagner ta vie avec une petite audience, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de devenir un grand youtuber, un gros influenceur pour avoir un chiffre d'affaires ultra respectable, vraiment digne de ce nom, digne même des plus grands, digne de gros influenceurs ou de gros youtubers dans certains cas, ça ne veut pas dire que tu vas forcément avoir ça, ça veut dire que c'est possible pour certains, moi ça m'est arrivé, il y a une époque où je ne vais pas rentrer, je t'ai déjà raconté toutes les histoires et tout, mais moi j'ai développé un modèle qui permet d'avoir, et ce que j'ai fait pendant toute ma carrière finalement, pendant la plupart des années de ma carrière, depuis le moment où j'ai découvert ça, un modèle qui m'a permis de très bien gagner ma vie avec une toute petite audience. Alors aujourd'hui, l'audience, elle sait, il y a plus de monde et tout qu'avant, mais pendant toutes les années, pendant les plus grosses années finalement, en termes de chiffre d'affaires parce que maintenant, je suis un peu en mode un peu retrait, je fais les contenus que j'ai envie de faire parce qu'il me plaise et tout, mais tu vois, à l'époque, il n'y avait pas grand monde, il y a 400 vues par vidéo et j'avais des très beaux résultats et je te montre la méthode que j'ai trouvée pour ça, la stratégie qui permet de faire ça, ça se trouve dans la description, gagner sa vie avec une petite audience et je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube si tu veux voir plus de vidéos comme ça, on va parler notamment du sens de la vie, on va parler de plein de choses dans les vidéos qui viennent, n'hésite pas à t'abonner, à activer les notifications et à me dire aussi en commentaire ce que tu penses toi de tout ça. Un grand merci d'avoir été là aujourd'hui avec moi et je te retrouve demain pour une autre vidéo Salut chez toi !